salut est ce que vous connaissez les réchauds alcool moi j'ai découvert ça il ya un an quand j'ai fait la traversée de la chartreuse c'était ma première rando en autonomie en solitaire ça a duré trois jours et demi et à l'époque j'avais pas de réchaud pour préparer ma nourriture le soir du coup je me suis renseigné un peu sur sur ce qui existait je connaissais que les réchauds à gaz moi des des collègues quand on partait en rando bivouac et je me suis un peu intéressé aux différents types de réchauds qu'est ce que je pouvais acheter qu'est ce que je pouvais fabriquer et je suis tombé sur les réchauds alcool donc je vais vous montrer dans cette première vidéo ce que c'est quelles sont les différences par rapport aux réchauds à gaz plus commun comment les utiliser quels sont les avantages et inconvénients et dans une seconde vidéo on verra le modèle final que j'ai choisi comment le fabriquer ou se procurer donc ça ce sont des sites qui m'ont beaucoup aidé dans mes recherches alors je vous conseille d'aller jeter un coup d'oeil il ya pas mal d'infos intéressantes dessus ils sont la plupart en anglais vous avez en français de bonnes infos sur randonnée léger sinon la bible c'est le premier un zen stove vous avez absolument tout sur les réchauds alcool dessus je vous conseille fortement ce site là alors juste pour être clair au niveau définition quand on parle de réchauds il faut faire la distinction entre réchauds brûleurs le brûleurs c'est juste là le petit contenant dans lequel on verse l'alcool qu'on enflamme mais ça suffit pas si on pose une popote dessus on on étouffe le réchauds donc il faut rajouter un support à popote donc ce qu'on appelle réchauds c'est l'ensemble brûleurs plus plus support à popote donc bien sûr un réchauds c'est utilisé pour faire réchauffer des aliments bouillir de l'eau ou cuire cuire des aliments les cas d'utilisation alors moi ce qui m'intéresse principalement c'est les utilisations en extérieur donc tout ce qui est rando bivouac n'importe quelle activité extérieure pêche parapente tout ce que vous voulez en intérieur on a quand même juste pour précision les réchauds à fondu connu on a aussi là j'ai mis deux gros types de réchauds qu'on utilisait en marine et dans les camping cars donc on voit que les réchauds alcool sont quand même assez utilisés avantage inconvénient la plupart sont sont très légers sont font moins de 50 grammes et ils sont très simples c'est à dire il ya peu de pièces la mécanique n'est pas compliqué ils sont fiables n'y a pas d'entretien spécifique à faire dessus et du coup c'est assez facile à fabriquer donc le prix de revient est assez faible dans le commerce on peut arriver à trouver un ensemble complet pour moins de moins de 50 euros le bruit moi je trouve ça assez important si on est en refuge par exemple qu'on veut être discret ou même le soir à la fin d'une journée de rando on va être tranquille écouter les oiseaux qui chantent ou contempler les paysages on n'a pas envie d'avoir une usine à gaz derrière soi qui fasse bouillir son eau le combustible est assez universel on en trouve de partout de l'alcool à brûler toutes les grandes surfaces les magasins de bricolage ça coûte entre 2 et 3 euros le litre l'odeur il n'y en a pas pas tant que ça si vous tombez de l'alcool sur vos mains ou vos habits ça va s'évaporer ça va pas sentir et enfin on peut facilement fabriquer des réchauds assez performants donc ça c'est un gros plus en inconvénient ce sont des réchauds qui sont moins puissants que les réchauds à gaz ou à pétrole ou à essence du coup ils sont plus adaptés pour une utilisation en solitaire ou voir de personnes mais si on est en groupe vaut mieux passer sur d'autres types de réchauds et la puissance également est en général difficilement réglable vous avez qu'une puissance ou alors certains ont des bagues pour régler la puissance mais c'est vraiment pas tous les modèles les réchauds alcool marche assez mal quand il fait froid à part ceux qui ont des mèches mais généralement c'est vrai que ça peut être un défaut ça c'est dommage on en trouve assez peu dans le commerce vu que ça vient surtout des états unis en france à part dans les magasins spécialisés de montagne on trouve quelques modèles le catalogue est quand même pas très fourni alors je vous montrerai ce qui se fait du coup autant se les faire soi même mais ça peut être aussi un inconvénient parce que si on n'a pas envie de bricoler ça peut être un frein et les modèles fait maison sont souvent fragiles donc on peut facilement si on fait pas gaffe on marche dessus on peut dire adieu à son réchaud du coup ça peut être un inconvénient mais vu que c'est facile à faire on peut s'en faire plusieurs et on en a en rechange l'alcool quand il brûle on voit très peu la flamme donc il faut faire attention aux brûlures et quand on veut recharger son réchaud aussi être sûr qu'il soit bien vide en passant sa main dessus avant de le recharger et enfin j'ai mis odeur aussi en inconvénient parce que l'alcool a quand même une odeur assez caractéristique quand il brûle moi personnellement ça me dérange pas un petit graphe sur le le poids moyen journalier d'un des systèmes de réchaud donc ce qu'on appelle système de réchaud c'est l'ensemble réchaud plus combustible plus le contenant du combustible donc je vais pas entrer dans les tailles je vous laisserai creuser je vous enverrai des liens en bleu marine là on a les réchauds alcool donc plus on a de repas à faire plus le poids moyen journalier augmente c'est logique on remarque qu'en bleu clair on a les réchauds à gaz l'évolution est plutôt en dents de scie c'est à dire qu'au bout d'un certain nombre de repas il faut rajouter une nouvelle cartouche de gaz donc neuf forcément du coup ça augmente en dents de scie en gros ce qu'il faut retenir c'est la partie inférieure gauche là du graphique c'est à dire que sur si on a peu de repas à préparer les réchauds alcool sont plus légers que les réchauds à gaz ou à essence c'est ce qu'il faut retenir si on est qu'une personne ou qu'on part juste à la journée ou quelques jours à vous de refaire vos calculs en fonction de votre matériel mais en général un système à alcool est plus léger qu'un système à gaz pour mesurer les performances on utilise en plus du poids deux critères principaux qu'il faut pas confondre c'est puissance et efficience donc un réchaud et puissance il met peu de temps à faire bouillir une certaine quantité d'eau et il est efficient s'il utilise peu d'alcool pour faire bouillir la même quantité d'eau donc là bas ça dépend de de vos critères si vous êtes adeptes de l'ultra light et que le poids c'est important pour vous peu importe le temps que va mettre votre réchaud à faire bouillir l'eau vous cherchez à voir un réchaud plutôt économe donc qui utilise peu d'alcool pour emmener le moins d'alcool possible si vous faites pas très attention au poids vous préférez avoir un réchaud plus rapide donc moi j'essayais de trouver un bon compromis entre ces deux critères donc quand on regarde les mecs sur internet qui testent un peu les réchauds il ya pas mal de vidéos avec des sondes de température et des chronomètres pour voir en combien de temps le réchaud va faire bouillir l'eau donc vu que c'est des américains ils ont leurs propres unités de mesure donc pour l'eau ils utilisent les des cups en général donc ils utilisent deux cups d'eau ça représente un peu moins d'un millilitres 470 millilitres à peu près et j'utilise un anthe d'alcool donc c'est environ 30 millilitres et on constate que les résultats pour beaucoup de réchauds alcool c'est une ébullition franche d'un peu moins d'un demi d'un demi millilitre d'eau en utilisant entre 15 et 30 millilitres d'alcool et en au bout de 4 à 12 minutes donc moi l'idée c'était de trouver un réchaud qui se rapprochait le plus près de des quatre minutes et 15 millilitres d'alcool alors dans le commerce pour un peu près 50 euros ou moins voici des options qu'on a 30 ja c'est un ce modèle là c'est un des plus connus c'est suédois il me semble et alors il est un peu plus lourd peut-être que les autres parce qu'il a plus de pièces mais son avantage c'est d'avoir un joint qui assure l'étanchéité donc l'alcool ne s'évapore pas ça permet aussi de pré remplir son réchaud avant de partir si on veut ça peut être intéressant et il ya aussi dans les accessoires une petite coupe elle qui permet de régler la puissance du réchaud après il a été copié par d'autres marques ici on a un autre type encore plus simple en titane très léger à noter que là ces trois modèles ce sont juste des brûleurs celui-là c'est un réchaud il a un support de popote intégré et on a la marque esbit aussi assez connue avec les là c'est un peu particulier c'est alcool solide c'est des pastilles moi ça m'intéresse moins parce que c'est moins universel on les trouve pas de partout les pastilles et sinon on a toute une une pléthore de réchaud à fabriquer soi-même vous tapez construction un réchaud alcool sur internet vous allez avoir plein 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 d'exemples donc c'est un loisir qui peut être assez addictif pour pour certains alors moi j'en ai j'en ai fait plusieurs mais j'ai terminé ma maquette du réchaud parfait ce que j'ai choisi en fait c'est celui là je vous présenterai plus tard donc je voulais dit on met de l'alcool à brûler qu'on appelle aussi alcool dénaturé on en trouve de partout les américains utilisent aussi du méthanol alcool métillique ça j'ai l'impression qu'on n'en trouve pas beaucoup par chez nous bon l'alcool à brûler fonctionne très bien et on a aussi des alcools solides mais ça c'est pour des types de réchaud un peu plus particulier alors pour les accessoires là c'est assez important en accessoires indispensables on a le flacon dans lequel on va transporter notre alcool et moi je rajouterai aussi le pare-vent donc à moins que vous soyez en refuge ou uniquement en intérieur un pare-vent pour moi c'est quasi indispensable parce qu'il ya toujours une petite brise dehors si vous laissez votre réchaud nu les flammes vont vaciller sans arrêt les performances du coup vont être bien diminué donc vous le protéger du vent en l'entourant d'un pare-vent alors il existe des modèles commerciaux honnêtement pas besoin de trop s'embêter vous prenez une feuille d'aluminium vous la repliez sur elle-même pour doubler l'épaisseur vous repliez les quatre coins les quatre côtés et voilà vous avez un pare-vent il faut faire attention de ne pas la coller contre la casserole la popote pour laisser un peu d'air circuler on laisse un espace sur la face opposée au vent là et ça fonctionne très bien alors il ya des modèles un peu plus évolués ici on a un cône qui sert à la fois de pare-vent et de support à popote donc en dessous c'est un brûleur qu'on a bon là c'est un peu plus technique moi ça m'intéresse moins parce que j'ai choisi un réchaud qui a un support popote intégré mais c'est vrai que c'est assez performant ce système en notre accessoire on a les ça ce sont des bagues ils appellent ça les simmering les bagues pour faire mijoter donc en gros c'est ça coupe juste l'air en entrée du réchaud pour avoir une flamme un peu moins puissante c'est pour baisser la puissance sinon on a ce système là aussi pour pour régler la puissance sur certains réchauds un petit groupé deux heures ça peut être pratique quand on connaît bien les quantités d'alcool qu'il faut mettre pour faire brûler son pour faire bouillir son eau ça c'est pour étouffer le réchaud pas indispensable certains l'hiver utilisent un petit socle sous leur réchaud pour l'isoler du sol ça ça permet de gagner en performance alors là on a deux photos de d'exemples d'ensemble de cuisine de rando léger alors c'est pas les miens j'ai trouvé ça sur internet mais c'est pour pour montrer que moi quand j'ai choisi mon mon réchaud alcool il faut penser qu'il va s'intégrer à un ensemble c'est un tout donc il me fallait un réchaud qui soit qui soit compact qui ce qui s'imbrique bien dans dans mes ustensiles existants donc en général les réchauds alcool sont sont assez petits si on en prend en forme circulaire comme celui-là on peut mettre la bouteille le flacon d'alcool à l'intérieur ça prend peu de place donc il faut réfléchir un peu à ça quand on quand on choisit son son réchaud alcool alors là ce sont les critères que je me suis fixé moi pour pour trouver mon réchaud alcool parfait donc je voulais absolument un réchaud donc un brûleur plus support popote intégré je voulais pas deux parties différentes ça évite des pertes performant bien sûr le plus performant possible un bon compromis puissance efficience moi je me suis fixé 30 grammes ça c'est perso compact pour qu'ils s'intègrent bien dans dans ma popote ça c'est un plus j'aimerais bien qu'ils fonctionnent aussi aussi l'hiver je n'ai pas encore testé mais en refuge ou pour faire fondre de la neige ça peut être intéressant ça j'ai peut-être pas précisé dans les inconvénients mais il ya certains réchauds il faut une bonne minute avant de pouvoir mais poser sa popote dessus ils ont un petit temps d'initialisation de préchauffal donc si on peut l'éviter moi ça m'arrangerait et comme j'ai envie de le faire moi même il faut qu'il soit le plus simple possible à fabriquer et aussi bien sûr le plus solide alors ça c'est assez dur à faire sur les versions faites maison donc voici le modèle sur lequel j'ai porté mon choix après plusieurs constructions de différents types de réchauds je me suis fixé sur celui ci alors c'est un modèle assez connu et je vais vous présenter en détail dans une autre vidéo sur comment l'utiliser et comment le fabriquer ou l'acheter voilà